Allah-u-Akbar, 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 Allah-u-Akbar Assalamu alaikum mes frères et sœurs Je vous souhaite un très bon jour du vendredi Yaw m'u idjumu'a m'u barak, incha'Allah Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler des 6 jours de jeûne surérogatoire du mois de Shawwal En effet, sachez qu'il est sunnah, c'est-à-dire surérogatoire de jeûne 6 jours durant le mois de Shawwal A l'exception du jour de Eid al-Fitr, c'est-à-dire le premier jour de ce mois Le mois de Shawwal est le mois qui vient après le mois béni de Ramadan Il n'est pas une condition de jeûner ces 6 jours successivement Ni de les faire suivre directement le jour de la fête de Eid al-Fitr, même si c'est préférable Par conséquent, le musulman qui souhaite accomplir cet acte d'adoration surérogatoire A jusqu'à la fin du mois de Shawwal pour le faire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui a pour sens, celui qui jeûne le mois de Ramadan et 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné ad-da C'est-à-dire toute une année rapportée par Abou Daoud En effet, les récompenses étant multipliées par 10 Jeûner 30 jours de Ramadan et 6 jours du mois de Shawwal Soit 36 jours équivaut à 360 jours, c'est-à-dire un an Dans d'autres contextes, el-dar peut signifier toute la vie Ainsi, si une personne jeûne ce qu'elle peut de Ramadan Puis complète en 30 jours, en rattrapant les jours pour lesquels elle avait une excuse Et qu'elle jeûne encore 6 jours Avant la fin du mois de Shawwal, elle aura agi conformément à ce hadith Je vous incite ainsi qu'à moi-même devrez conformément à cela N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman Barakallah, rufikum, wassalamu alaykum Sous-titrage Société Radio-Canada